Assalamu alaikum, la prière de l'éclipse. Moi personnellement, moi je l'avoue, moi je la connaissais pas, mais c'est jamais trop tard pour l'apprendre. Et des éclipses, il va encore en avoir. Donc, on va regarder une vidéo ensemble avec une explication de comment effectuer cette belle prière. D'accord, on va lancer cette vidéo et on va regarder ça ensemble comment on va la faire. Beaucoup d'entre nous ignorent peut-être qu'il existe une prière spéciale en islam à accomplir lors d'une éclipse, qu'il s'agisse d'une éclipse solaire ou lunaire. En fait, cette prière est mustahab et est considérée comme fortement recommandée. Le prophète Mohamed a dit que si vous voyez une éclipse, priez et invoquez Allah jusqu'à ce que l'éclipse soit terminée. Alors, comment prier cette prière d'éclipse ? Tout d'abord, après avoir formulé l'intention et ouvert la prière avec Allahu Akbar, vous récitez la surate Al-Fatiha, suivie d'une surate de votre choix, comme vous le faites dans une prière normale. Ensuite, vous devez vous incliner et prolonger l'inclinaison avec des tasbih et des do'as supplémentaires. Puis, après cela, vous devez vous redresser et réciter à nouveau surate Al-Fatiha une fois de plus, suivie d'une deuxième récitation du Coran. Et c'est là la principale différence dans la prière d'éclipse. Ensuite, après cela, vous devez vous incliner à nouveau et prolonger l'inclinaison, mais pas aussi longtemps que la première fois. Donc, il y a deux récitations de Fatiha et du Coran et deux Rukus dans une unité de prière. Ensuite, vous continuez la prière normalement en vous redressant et en vous prosternant deux fois. Il est recommandé cependant de prolonger le sejout. Dans la deuxième Raka, vous devez répéter le même processus comme dans la première, qui consiste en deux séries de stations de boue, avec la surate Al-Fatiha et une récitation du Coran, et avec deux séries de Rukus. Ensuite, vous devez vous relever et effectuer deux derniers sejout, suivis du Tashahut et du Taslim. La prière est composée de deux Raka au total, et il est recommandé de la faire en congrégation. Elle est également suivie d'un serment encourageant les gens à la droiture et à éviter les péchés et les vices. Si c'est une éclipse lunaire, la prière est récitée à voix haute, tandis que pour une éclipse solaire, la prière est récitée en silence. Maintenant, bien sûr, il existe d'autres avis valides sur la manière dont cette prière peut être accomplie, au sein des quatre grandes écoles de fiqh. Il est donc préférable de suivre l'avis de votre érudit local, et d'éviter les débats inutiles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse partie de ceux qui ravivent la sunnah de notre bien-aimé prophète Mohammed, salallahu alayhi wa sallam, dans toutes les directions. Ben voilà la prochaine éclipse lunaire au solaire. Ben, enregistrez cette vidéo, et comme ça, vous voyez comment vous pouvez faire cette prière spéciale. Je vous remercie d'avoir regardé, à la prochaine fois, inshallah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.